Musique Et bonjour à tous et à toutes c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui sur Digimon Racing Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière, c'est pas vraiment une série, on va dire plus la dernière des émissions Donc qui est une émission où je vais parler un petit peu de ce que je fais, des jeux que j'ai eu dans ma genèse Des mangas que je lis, des animes que je regarde, de la musique que j'écoute Voilà je vais regrouper un peu tout ça dans une petite émission Alors je n'ai pas encore de nom, de toute façon on verra ça plus tard Mais c'est une petite émission avec un jeu en fond qui sera un jeu rétro qui m'a beaucoup plu étant plus jeune Et je parlerai d'un manga ou d'un anime, peut-être des deux, enfin voilà Et donc on va commencer une petite partie Alors j'ai joué à Digimon quand j'étais petit Parce que c'était ma marraine qui me l'avait offert Et étant donné que j'étais super fan des Digimon, bah voilà c'était comme ça Et c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps, voilà Mais que j'ai toujours trouvé super stylé, que j'ai toujours adoré jouer avec Et donc voilà Voilà, donc on, voilà je vais jouer en vous parlant bah Bah d'un manga qui est euh Qui est euh Ok Alors on peut sauter, non Alors je ne, ok Je ne me souviens plus des touches hein Euh, ça fait très longtemps que Voilà, donc là on s'est digivolvé pour ceux qui ne connaissent pas On est passé en En super évolution de la mort qui tue Et on a une super attaque sur le côté Qu'on pourra envoyer si quelqu'un nous dépasse Hop Donc le manga que je vais vous parler aujourd'hui Je pense que pour beaucoup Ce sera euh Pas une euh Une chose qu'ils connaîtront Puisque beaucoup de gens de ma chaîne Connaissent euh Ce manga Mais je vais vous parler de euh L'attaque des titans Voilà euh En japonais c'est Je ne me souviens plus Shingeki no Kyojin Ou un truc comme ça Voilà Donc euh C'est un manga Pour ceux qui ne connaissent pas Qui euh On va dire Est une réalité altérée de la note Puisque euh Dedans L'humain A un prédateur Qui se nomme le titan Et le titan Bouffe les humains Voilà Jusque là vous suivez Nous prenons donc Après euh Ah si je peux sauter Euh Donc on prend euh L'histoire euh Quand euh Avec euh Un personnage Nommé Eren Eren Jaeger Euh Qui a un Des parents Il a un papa Et une maman Alors je vous raconte pas tout Parce que ça Ça pourrait vous spoiler Mais euh Voilà en gros Euh Nous prenons l'histoire De Eren Jaeger Qui euh Veut intégrer donc Le bataillon D'exploration Mais euh Les humains sont attaqués Par des titans Et du coup Bah manque de bol Euh Là Il se passe pas mal de trucs Qui font que Eh bien euh Eren va se retrouver Euh Tout seul Qui va se retrouver Tout seul Donc sans Sans famille Enfin tout seul Non il va pas vraiment Se retrouver tout seul Mais voilà En grosso modo C'est ça Et donc ensuite Eren va Bah s'entraîner Pour devenir Un soldat Et tout Et je trouve Que ce manga Est super génial Que beaucoup plus de monde Devrait euh Le lire Le regarder Tout ce que vous voulez Enfin pas le regarder Puisque malheureusement Le regarder Il y a que deux arcs Et euh Et bon Après C'est à vous de choisir Les openings De Les openings du De l'anime Sont super génial Ça il n'y a pas Je peux Voilà On pourra On pourra toujours Comment dire Dire plein de mal De ce manga Mais les openings Non on peut pas Ils sont super génial Comme manga Il n'y a pas à tortiller Les openings Ont vraiment été Très bien chargés Choisis Et donc Pourquoi je voulais vous parler De ce manga Parce que Et bah moi J'ai eu un énorme coup de coeur Pour ce manga Que je trouve juste génial Alors L'histoire Elle est Comme tous les Les shoujo Ou les shonen Je sais plus C'est lequel Pour garçon Bref Ils sont comme tous Les mangas Pour garçon C'est à dire Le mec Bah il a La meuf Qui lui court après Enfin voilà C'est le truc de base Mais Il y a quand même Une histoire Je trouve Qui est quand même Vachement recherchée Pour Ce qu'on fait maintenant Parce que quand on regarde Par rapport à Par rapport à Naruto Oui je Personnellement je trouve Que Naruto Voilà J'y reviendrai Dans une prochaine vidéo Puisqu'il y aura une vidéo spéciale Naruto Bien obligé Mais donc voilà Je trouve que L'attaque des titans Est un manga Tu t'en vas toi Est un manga Qu'on devrait Qu'on devrait Beaucoup plus Qu'on devrait Beaucoup plus Parler Parce que c'est Un manga Super génial Après je comprends Que ça ne plaise pas A tout le monde Mais voilà Les graphismes Sont vraiment Très 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 différents Je veux dire Que ce soit au niveau Du Au niveau Du Bah de comment Sont fait Les traits des personnages Enfin tout ça Je trouve que La Le jeu A vrai Le jeu bien sûr Oui bien sûr Le jeu Le manga A vraiment Un Un très bon Un très bon avenir Devant lui Voilà Aïe Il m'a fait Bobo Ohlala En plus Je suis Ok Après Je vais parler De l'anime Shingiki Parce que Voilà Personnellement L'anime Bien qu'il soit Très très bien Je ne dis pas Le contraire J'apprécie J'apprécie Beaucoup Moins Que Le manga Peut-être Parce que Je préfère Voir la version Papier Ça c'est C'est sûr Mais Il n'y a pas Que ça Je ne sais pas Dans 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 L'anime Il ne Il ne Respecte pas Le Le La trame du manga Ce qui est normal Ils ne vont pas faire un copier coller Mais moi Ça ne m'avait pas plu Moi ça ne m'avait pas plu Le fait que Que voilà Certaines choses Soient changées Que certains Trucs soient ajoutés Même Est-ce que quand Pour ceux qui connaissent Quand le titan Colossal Non le titan de fer Attaque Dans le manga C'est pratiquement pas C'est pratiquement pas On n'en parle pratiquement pas Et Et dans Dans l'anime Il y a pratiquement 5 minutes Qui sont fait Rien que pour ça Donc voilà C'est Un petit Voilà Je préfère La version Papier Que la version 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 Anime Voilà Je cherchais mon mot Je cherchais mon mot Voilà Qu'est-ce que je peux dire D'autre sur ce manga Bah après Il est génial comme manga Il n'y a pas à tortiller Moi j'ai J'ai surkiffé Ce manga Ça a été mon gros coup de coeur De l'été C'est carrément J'annonce Ça a été mon gros coup de coeur De l'été J'ai très hâte d'ailleurs Que le Le tome 9 Sorte Enfin En En librairie Enfin Ouais en librairie Bon vous me direz C'est que A partir de septembre Mais On y croit Septembre C'est pas très loin Quand on est en août Putain c'est vrai On est déjà en août Bref Je trouve que Shingeki a Un gros gros potentiel Devant lui Et Bah je Je trouve que c'est génial Parce que C'est pas un manga Qui Qui se veut Bah je pense pas Qu'ils vont le faire très long Je veux dire Ils vont pas faire 50 000 50 000 tomes A la A la Naruto Clairement Ils vont pas faire 50 000 tomes A la Naruto Parce que Sinon Ce serait dommage Après je pense pas non plus Qu'ils vont bâcler Le tout Parce que Il y a une histoire Qui est très Parce que Hormis l'histoire Avec Eren Jaeger Il y a quand même Une histoire avec Les titans D'où ils viennent Tout ça Donc c'est vrai que C'est une C'est une histoire Qui se veut longue Mais J'espère De tout coeur Qu'elle ne Se voudra pas Longue Mais Répétitive A la A la Naruto Si vous voyez Ce que je veux dire C'est En ce moment J'ai pas encore vu Le dernier scan De Naruto Mais En ce moment Dans Naruto Ils sont en train De se battre Pour la 4ème Grande guerre Et Ca fait 50 tomes Que c'est là dessus Donc Il y a un moment Où Stop Aïe Ils me font mal Et donc voilà Moi je J'ai énormément Apprécié Naruto Naruto Shippuden aussi Jusqu'à ce qu'il Obtienne le mode Sennine Pour ceux qui Qui voient Bon Voilà Il a bien fallu Que je me prenne un lag Bref Jusqu'à ce qu'il apprenne Le mode Sennine Après c'est parti En En cacahuète Et Et je trouve que c'est dommage Bref Euh Ouais après Dans l'anime Dans l'anime De 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 Shingiki Mis à part Qu'il ne Mis à part Qu'il ne Qu'il ne Prenne pas Tous les Eh je suis nul Sur cette course Euh Mis à part Qu'il ne prenne pas Tous les Tout Tout comme le Le manga Je dois avouer Que Il est quand même Super génial Ce Ce manga Il est Voilà Il y a très peu De mangas Qui 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 seront comme ça Et qui ne m'entend plus Et Voilà C'est Voilà Après Comme tous les mangas Il a quelques défauts Attention Mais Mais je trouve que Ces défauts sont Sont minimes Par rapport à A ce que J'ai Ce qu'on peut Tirer de De génial De ce manga Voilà 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 Euh Eh bien C'était sympa Comme petite vidéo J'ai beaucoup Cherché mes mots Parce qu'il faut être Très concentré Pour Pour Digimon Racing Mais Ouais C'est Le genre De manga Qui Qui peut Plaire Et qui fera Énormément Réfléchir Puisque La bataille De boss Qui fera Énormément Réfléchir Puisque C'est le genre De Mince Je fais B A chaque fois Excusez moi C'est le manga Qui vous fera Réfléchir Puisque A sa manière Il Pousse la réflexion Très très loin Puisque En plus De En plus De Comment De En plus De Bah De De Comment De En plus De Je cherche Mes mots Comment On le touche Lui En plus De Alors Attendez Oui En plus D'avoir L'attaque Avec Les titans Qui Bouffent Les humains Le Le manga Montre aussi J'ai envie de dire L'imperfection Humaine C'est à dire L'humain Qui va chercher A A L'humain Qui va chercher A Qui va chercher A A se venger Enfin Bon j'ai perdu Niveau du boss Tant pis C'est Hop C'est l'humain Qui cherche A tout prix A devenir Toujours plus fort Toujours plus Voilà D'accord Bref Donc c'est le genre Ouais Qu'il faut Qui vous fera réfléchir Puisque C'est Un jeu Un manga Qui Pousse La réflexion De L'homme Assez loin Voilà Je pense Que j'ai tout dit A peu Pro De De L'attaque Des titans Donc si vous voulez Le lire Il y a pas mal De scans Qui sont déjà Sortis Au niveau Des mangas Ils en sont Au Chapitre 34 Et je crois Que au niveau Des scans Ils en sont Au chapitre 56 Enfin tout comme ça Et Si Bah ça vous plaît N'hésitez pas A aller voir Je sais que sur Animstory On peut Excusez moi On peut le lire Donc si Ça vous tente Bah n'hésitez pas Déjà de me dire Ce que vous Vous pensez De ce manga De De ce que vous pensez De Oui de ce manga De 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 cette émission Si Si Vous voulez Par exemple Je sais pas Un truc Bon là C'était C'était Un épisode test Sur 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 Digimon Je pense que je prendrais Un truc plus calme Peut-être du Skyrim Ou un truc comme ça Enfin peut-être Plague Enfin voilà Si Vous voulez En savoir plus En plus Sur ce manga Envoyez moi un MP Ou Dites le moi Dans les commentaires Moi je Je répondrai A vos A vos questions De toute façon Je suis Toujours A votre disposition Je tiens à tous Et toutes A vous remercier De De ce que vous faites Sur ma chaîne Parce que Voilà Je Je suis extrêmement touché De voir que Il y a De plus en plus de gens Qui Qui aiment ce que je fais Qui Qui apprécient ce que je fais Qui Voilà Je Je suis extrêmement touché Je sais même pas quoi dire Tellement ça Ça me touche Et Voilà Si cette Si cette série vous plaît N'hésitez pas à me le dire A me le faire savoir A me le En mettant des pouces verts En mettant des commentaires On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Sur un autre manga Qui sera cette fois Je pense un peu plus connue Puisque c'est une série de manga Sur ce On se retrouve Donc lundi Pour Pour Pokémon Saphir En full random Et moi je vous dis A la prochaine Allez Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz